C'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui, c'est une journée qui restera à graver en moi. L'image de ces sciamang qui sortent de la cage, qui disparaissent dans la végétation et dans la brume. Ce soir, c'est une réunion très importante puisque là, c'est toute l'équipe de Karawet sur le site de Relâché et on se prépare pour toute la logistique du Relâché de demain. Il est 4h30 du matin, la journée commence, c'est un peu dur là, mais c'est une grande journée. On croise les doigts. Les jours de Relâché, c'est toujours un mix d'émotions. Entre l'excitation, mais aussi la crainte que c'est quand même pas anodin pour des animaux qui ont vécu pendant des années en captivité, d'un seul coup, de se retrouver comme ça en liberté. Je ne sais pas, c'est la journée qui commence, et elle vient de l'encre. Allez, on s'enlève. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines Les Siamang sont dans des grandes volières dans cette forêt depuis plus de six mois et aujourd'hui c'est le grand jour, on va ouvrir les portes. Alors ce sont tous des Siamang, dans une prochaine vidéo je vous expliquerai la différence entre les Siamang et tous les autres gibbons. Pendant des mois les animaux ont été nourris comme ça à l'aide d'une poulie pour limiter les contacts avec les humains. Là un dégât de Calahouette est monté tout en haut de la volière pour défaire les clous et permettre à la porte de s'ouvrir. Mais au final on va quand même ouvrir la porte à distance à l'aide d'une corde. Des années et des années de travail pour arriver à ça. Ce n'est pas vraiment l'aboutissement puisque le travail est loin d'être terminé, il va falloir les surveiller, il va falloir s'assurer que tout se passe bien. Mais Calahouette a 20 ans et quand je suis arrivé il y a 20 ans en Indonésie, c'est d'aider avec cette idée en tête, ouvrir les cages. ... ... ... ... ... ... Avec les années je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'animaux non seulement détenus chez les gens, mais en plus que ça allait être extrêmement compliqué de les remettre dans la nature. Ils sont territoriaux, on ne peut pas les relâcher dans une forêt où il y a déjà des gibbons, déjà des sciemands. Donc du coup c'est extrêmement compliqué parce que plus on avance moins il y a de forêts et dans ces fragments de forêts restants il y a déjà des gibbons qui s'entretuent parce qu'ils n'ont pas assez de place. Donc comment relâcher les animaux qui ont été capturés par les braconniers. Donc quand comme aujourd'hui on arrive à ouvrir des cages, donner une deuxième chance, c'est l'âme même de Calahouette. C'est la raison d'exister de Calahouette, donner une deuxième chance à tous ces animaux. Je ne peux pas vous décrire ce que je ressens parce qu'il y a aussi de la crainte, parce que donner une deuxième chance à ces animaux, ce n'est pas simplement ouvrir la cage. Ça a été des années de travail et puis maintenant il va falloir les suivre comme on le fait déjà pour tous ceux qui ont été relâchés il y a déjà deux ans. Maintenant c'est au tour de Nono et Ningxi de retrouver la liberté avec leur bébé qui s'appelle Nino et qui a un an et demi. ... 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